Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Berthet-Rottier, le PDG de GTT. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Je vous pose la question à chaque fois que vous venez. Spécialiste, comment vous présentez un spécialiste du stockage de gaz liquéfié ? Pas seulement, c'est réducteur ? Oui, on va dire qu'on est une société de technologies, des technologies pour la transition énergétique. Le GNL est un élément indispensable dans la transition énergétique. Et puis on travaille sur beaucoup d'autres technologies comme l'hydrogène, l'hydrogène transporté par bateau, l'hydrogène... Toutes les cuves des métaniers, c'est vous ? Toutes les cuves des métaniers, c'est nous. Tous les métaniers dont on a besoin, notamment pour avoir du gaz naturel liquéfié américain. Nous les concevons, nous avons les technologies... Vous ne les fabriquez pas, vous les concevez ? On les conçoit, on les spécifie, on les dessine dans les moindres détails, on homologue les fournisseurs, on définit tous les matériaux, on aide les armateurs à opérer ces cuves, voilà. On fait tourner ces bateaux. Mais tous les métaniers, il n'y a pas de concurrents pour être le seul sur ce créneau-là ? Si, il y a des concurrents, mais ils n'ont pas de contrat. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrat ? Ils n'arrivent pas à convaincre des armateurs d'acheter leur technologie pour... Vos clients, ce sont les armateurs ? Nos clients, c'est les chantiers navals, mais en fait, c'est les armateurs qui nous choisissent. Et puis derrière, c'est aussi les grands effraiteurs. Alors, on voit les images, effectivement. On voit que c'est une cuve... Voilà, ces immenses cuves, vous pouvez mettre une cathédrale dans ces cuves, c'est absolument immense. Et donc, le GNL, en passant le gaz à l'état liquide, vous pouvez transporter dans un volume donné 600 fois plus de gaz. Donc, c'est un énorme intérêt pour pouvoir le transporter par bateau. Et donc, ça s'est énormément développé, bien entendu, dans les dernières années, pour différentes raisons, en particulier à cause du développement des renouvelables. Parce que quand le renouvelable ne marche pas, les éoliennes, le solaire, eh bien, il faut que vous palliez cette intermittence avec du gaz, parce que vous pouvez démarrer une centrale au gaz extrêmement facilement. Et puis, ça s'est développé beaucoup depuis le début de la guerre en Ukraine, puisque nous ne recevons plus de gaz russe. Donc, eh bien, il faut... Pardon, quelque part, c'est une aubaine pour vous, pardon de le dire comme ça, non, mais... Je crois qu'il ne faut pas le présenter comme ça. En tous les cas, nous étions prêts pour cette situation-là. Et nous avons pu répondre présent pour faire face à cette demande absolument considérable. Et pour permettre, finalement, aux Européens de passer un hiver au chaud. Jean-Pierre Clamadieu, d'ailleurs, le patron d'ENGIE, a déclaré récemment que pour l'hiver prochain, justement, qu'il n'y aurait, selon lui, aucun problème d'approvisionnement en gaz. Il était très serein pour l'Europe. On voit ça. Vous pouvez... L'une des beautés du GNL et du gaz, c'est que vous pouvez stocker cette énergie. Vous ne pouvez pas stocker l'énergie nucléaire, l'électricité. Vous ne la stockez pas. Vous ne pouvez pas stocker l'énergie du vent. Vous ne pouvez pas stocker l'énergie solaire. Vous la stocker en très petite. Oui. Vous voyez venir, mais on n'y est pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un bon moyen d'avoir de l'énergie stockée, c'est le gaz. Sous forme de GNL, vous pouvez le stocker à l'état liquide. Vous pouvez le stocker à l'état gazeux. Donc, vous pouvez stocker des quantités considérables. Donc, quand vous avez suffisamment de temps, vous pouvez vous préparer pour l'hiver. Vous pouvez avoir des stocks pleins. Après, pour la transition écologique, ce n'est pas une solution pérenne. Je veux dire, ça émet moins de CO2 que le charbon, mais on n'est pas à zéro émission de CO2. Non, on n'est pas à zéro émission de CO2, mais vous n'avez pas d'oxyde d'azote, vous n'avez pas d'oxyde de soufre, vous n'avez pas de particules fines avec le gaz. Donc, c'est un progrès considérable par rapport aux autres énergies fossiles. Vous réduisez de 25% les émissions de CO2, c'est déjà un progrès considérable. Par rapport à quoi ? Avec le gaz, on réduit de 25% les émissions de CO2 par rapport au charbon. Et donc, si le monde entier arrêtait le charbon et passait au gaz, vous réduiriez les émissions de CO2 de 10%. C'est inimaginable. Paris n'a absolument pas imaginé une telle solution. Pourtant, elle est possible. Pour l'hiver prochain, vous aussi, vous confirmez qu'a priori, il n'y a pas de problème de gaz, d'approvisionnement en gaz ? Je vois les trafics de bateaux, je vois les réservoirs remplis. C'est fou parce que ce n'était pas gagné quand même, il y a un an. On n'aurait pas imaginé, après que l'hiver était clément, température douce, voilà. Mais quand même, ce qu'on a réussi à faire, je n'ai plus les chiffres en tête, vous savez ça mieux que moi, mais combien il y en avait de métaniers qui se baladaient autour de nos ports il y a un an par rapport à aujourd'hui ? Je crois que c'est x4, x10, je ne sais plus. Je ne sais pas, quels sont les chiffres d'ailleurs ? C'est... Enfin, il faut voir que... Métaniers qui transportent, pardon, je n'ai pas dit métaniers qui transportent ce gaz, ce GNL, sous forme liquide. Oui, sous forme liquide. Tout d'un coup, l'Europe, il y a eu effectivement quatre fois plus de bateaux qui ont livré l'Europe qu'il y en avait auparavant. Et donc, c'est essentiellement un détournement des cargaisons, des trafics. Au lieu d'aller vers l'Asie, vers la Chine, le Japon, qui sont traditionnellement les grands acheteurs de GNL, eh bien, ces cargaisons sont allées vers l'Europe au prix fort. Ça, voilà, il faut le dire au prix fort. Il faut le dire, il y a eu des efforts considérables. Quelquefois, les cargaisons ont été achetées dix fois leur prix normal pour pouvoir approvisionner l'Europe. Moyenne encore, l'industrie a pu fonctionner, les consommateurs ont pu avoir leur gaz chez eux, le chauffage a pu fonctionner. Bon, l'Europe a pu continuer à fonctionner. Mais au prix fort. Au prix fort. Et qui paye la facture in fine ? In fine. Les États ont payé énormément la facture à travers les boucliers énergétiques qui ont été mis en place en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Et d'ailleurs, les États, avec le moins de ressources, ont mis des boucliers moins généreux en place. La demande en GNL, donc, qui va rester très forte en France et en Europe dans les prochaines années. Donc, ce boom du GNL, ça va doper votre croissance pour les prochaines années. Vous avez la visibilité, j'imagine ? La visibilité, on a des contrats jusqu'en 2028, en ce moment. Donc, écoutez, c'est... Mais c'est du renouvellement de flotte ou c'est des navires supplémentaires ? Expansion. La production de GNL va augmenter extrêmement fortement dans les prochaines années. Où ça, d'ailleurs ? Pardon, il y a plein de questions. Alors, Qatar, États-Unis. Beaucoup au Qatar et beaucoup aux États-Unis pour l'instant. On va voir si les grands projets au Mozambique vont se décider. Et puis, si l'eau se réussit, il va y avoir aussi également des projets en Australie. Mais pour l'instant, c'est Qatar, États-Unis. Et donc, l'équifaction des gaz de schiste, c'est ces projets-là qui nous portent. Mais on va être aussi porté par tous les relais de croissance sur lesquels on travaille. On travaille sur l'hydrogène. On est la seule société en France qui fabrique des électrolyseurs. Et donc, on a une croissance. Alors, c'est des petits chiffres. Mais on a une croissance très forte dans ces activités-là. On a une croissance très forte dans nos activités digitales. On rentre dans le sujet de la capture du CO2. Capturer le CO2 qui est émis par un bateau, vous pouvez le capturer à la cheminée. Et donc, réduire énormément l'empreinte CO2 du bateau. Donc, les sujets de la transition énergétique sont des sujets absolument passionnants. Ça veut dire que GTT aujourd'hui ne sera pas l'âme que GTT dans 10 ans au travers des nouvelles activités ? Ah, complètement. Effectivement. GTT dans 10 ans sera une société qui sera toujours très forte dans les métalliers. Toujours. Je ne sais pas si nous aurons toujours tous les contrats du monde. Enfin, on fera tout pour. Mais nous aurons aussi des activités très importantes dans l'hydrogène avec une économie de l'hydrogène qui aura pris son envol. Nous aurons des activités dans la capture du CO2. Nous aurons des activités dans l'ammoniaque qui est une énergie. Nous sommes déjà dans l'ammoniaque avec des réservoirs GNL qui sont compatibles à l'ammoniaque. Donc, on va continuer notre chemin sur cette voie. On va parler de l'hydrogène juste avant. Objectif confirmé pour 2023 pour GTT après un très bon premier trimestre. Chiffre d'affaires en hausse de 17%. Est-ce que cette année pourrait être meilleure que 2022 qui déjà, si bien compris, était un millésime assez exceptionnel ? Oui, cette année va être meilleure. Cette année va être meilleure en chiffre d'affaires, va être meilleure en résultats. Alors, c'est un peu prétentieux de dire tout ça le 10 mai. Mais on voit, on a déjà une progression de 17% sur le premier trimestre. Et ça va aller en s'accélérant au fil de l'année. Et donc, si tout se passe bien, si tout se passe comme nous le prévoyons, nous devrions avoir une année bien meilleure en 2023 par rapport à 2022. 2022 qui était encore un record. Qui était une très bonne année. Oui, une année record. Une année record en tous les cas. Vous êtes blasé, disons, là. Vous êtes blasé. En tous les cas, on est déterminé. On est serein. On n'est pas extatique devant nos résultats. On est très déterminé, surtout, à continuer à développer beaucoup de nouvelles solutions pour ce monde de l'énergie qui est un monde en grande mutation. Oui. Il faut parler de l'hydrogène avec ce projet. Ce projet, c'est une réalité d'ailleurs. Avec TotalEnergie, vous êtes allié pour développer un navire de transport d'hydrogène liquide, une capacité. Alors, ça ne me parle pas de 150 000 mètres cubes. Donc, c'est une cathédrale aussi, ça ? C'est une cathédrale. C'est aussi une cathédrale. Ça dépend laquelle, vous me direz, mais... Voilà, on va prendre une belle petite cathédrale. Bon. Et donc, c'est un navire, là où c'est génial, c'est que c'est un navire qui contribuera à décarboner, évidemment, les transports qui sont des premiers sémetteurs de CO2 dans le monde. À quoi ressemblera cette... Comment on appelle ça ? Un hydrogénier ? Parce qu'il y a des méthaniers. Oui, il y a un hydrogénier. On va lancer le mot en attendant que l'Académie française le valide. Parce qu'il y a les méthaniers. Il y a les méthaniers. Voilà, il y avait les charbonniers autrefois. Donc, il devrait y avoir des hydrogéniers un jour. Écoutez, ça ressemblera à peu près à un méthanier. Ça sera à peu près... Hormis le château, vous voyez, les accommodations qui ne seront pas à l'arrière, qui seront vraisemblablement à l'avant du navire. Donc, mais sinon, ça sera à peu près un méthanier. Bon, qui fait quoi entre Total Energy et GTT sur cette alliance ? Alors, GTT propose cette technologie et GTT donne une idée du coût de cette technologie. Et c'est ça qui est important pour Total. Ils veulent savoir si c'est possible, si on peut se lancer dans cette aventure, combien ça va coûter. Et donc, si la chaîne de l'hydrogène et de l'hydrogène liquide est possible. Est-ce que vous pouvez produire dans un certain endroit du monde de l'hydrogène à très bas coût, avec une électricité très bon marché ? Donc, des électrolyseurs éventuellement fournis par GTT. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, voilà. Et puis après, vous liquéfiez cet hydrogène et vous le chargez sur un hydrogénier. Et puis, vous l'amenez dans des pays qui sont très consommateurs d'hydrogène, par exemple, pour leur process industriel dans la sidéologie ou pour les engrais. Voilà ce que... Et on ne sait pas encore. Vous êtes sur le... Vous allez chiffrer tout ça pour ça ? On va chiffrer tout ça et on va dire c'est facile. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile ? Est-ce que ce bateau va marcher ? Est-ce qu'on va donner un indice de confiance sur la faisabilité ? On va donner... C'est pas gagné, on ne sait pas. Le coût sera prohibitif. Vous êtes vraiment dans des technologies très pointues. Très, très pointues. Pourquoi ? Pardon, il faut l'expliquer. Parce qu'il faut le liquéfier. Et quand on liquéfie, c'est à moins l'état liquide, moins 253 degrés. Vous êtes 20 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est quoi le zéro absolu ? C'est moins 273. Et vous ne descendez pas plus bas. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Alors c'est extrêmement difficile de descendre à cette température-là. Et physiquement, vous ne pouvez pas aller au-delà de moins 273. Sinon ? Ce n'est pas possible. C'est d'accord. Et donc c'est extrêmement difficile. Et ce qui est surtout très difficile, c'est qu'encore, bon, c'est assez possible. Et c'est surtout de rester à cette température pendant des jours et des jours. Sinon quoi ? Sinon, vous vaporisez, votre hydrogène repasse à l'état gazeux, et donc vous le perdez. Et c'est ça qui est extraordinairement difficile. Sur un méthanier, vous avez une part des anges, vous avez une évaporation que vous récupérez, et vous alimentez le moteur. Bon, ça, ça marche. Donc on aimerait faire la même chose avec l'hydrogène, mais il faut avoir une évaporation qui soit relativement limitée. Sinon, vous allez arriver avec une cargaison qui se sera quasiment évaporée. Donc il faut une isolation, j'ai envie de dire, parfaite du réservoir. Et ça, c'est vous, ça ? C'est nous. C'est là où on intervient. C'est là où on intervient, et il faut pouvoir dire, à total, énergie, avec un S, donc à côté des énergies fossiles, il y a l'énergie hydrogène. Promoteur de total énergie, je ne sais pas. Absolument, absolument. C'est une très grande industrielle, avec beaucoup de ressources et une réflexion à très long terme, comme on le voit à travers ce sujet-là, d'ailleurs. C'est une réflexion, notamment, de long terme. Il faut pouvoir leur dire, à l'arrivée, on aura perdu telle partie de la cargaison. Et il faut que cette partie soit limitée pour que le jeu envoie le champ. Bien sûr. Et puis, il faut renforcer la sécurité aussi, j'imagine, sur ce type d'un ailleurs. Oui, alors, c'est un sujet. C'est un sujet. Un méthanier est un sujet qui pose quelques questions de sécurité. Eh bien, sur un hydrogénier, de la même façon, il va y avoir des questions de sécurité qui vont être extrêmement importantes. Il va falloir rassurer toute une série de personnes, des États, des gardes-côtes, qui vont autoriser ce bateau à rentrer dans les ports. Philippe, Erté-Rotier, j'ai vu l'année 2025 en ligne de mire, dans le cadre de ce projet. Pourquoi j'ai vu ça ? 2025, c'est le point de rendez-vous où il faut pouvoir dire si on y va. Ah oui, donc c'est pas encore à l'eau. Éventuellement, on y va pour construire un bateau. Il y a déjà un bateau, en tout cas un navire propulsé hydrogène, liquide, qui a été mis à l'eau en Norvège. Cette année, 95% d'émissions de CO2 en moins. Donc ça existe déjà, en fait. Alors, vous pouvez dire 95% d'émissions de CO2 en moins. Il faut voir si ce bateau a une autonomie, peut naviguer loin. Il faut voir quelle quantité d'hydrogène vous allez garder. Il n'y a pas d'air convaincu, là. Non, non, non. Non, on n'est pas tout à fait convaincu qu'en l'occurrence, les résultats aient été satisfaisants. En tout cas, le premier hydrogène est à l'eau. Il est à l'eau. Il est à l'eau. Et ça montre qu'en fait, l'arrivée à un point qui est convaincant, qui permet ce passage à l'économie de l'hydrogène, eh bien, suppose des technologies qui soient extrêmement pointues. On n'y est pas tout à fait. Bon, un petit moment, on est sur le cours de bourse. Ça s'est calmé un petit peu, là ? Ça s'est calmé. Pourtant, on n'arrête pas de prendre des commandes. Mais bon, donc moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Je remarque que nous avons été au plus haut fin juillet 2022, à 140. Et que depuis, nous avons descendu. Mais en fait, depuis, nous avons pris des dizaines et des dizaines de commandes. Des commandes très différentes, d'ailleurs. Et nos activités adjacentes, le digital, l'hydrogène, ont continué à se... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment on explique ce dégalage ? Je n'ai pas de commentaire. Mais je pense que moi, j'ai énormément de confiance dans les marchés en général. Donc, à un moment, je suis sûr que le marché se rendra compte du potentiel latent dans le titre GTT. Allez, merci. Merci de passer nous voir. En tout cas, Philippe Berthé-Rothière, le PDG de GTT, invité de la grande interview, en direct sur Boursera. Merci à vous. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt.